Tout ce que l'ennemi t'a volé Pour qu'il te traîne derrière Il commence à le suivre Les gens commencent à dire Quand le paillé veut te faire ça Il le fera au sud de tout le monde Il veut voir comment tu es humilié Il n'y a que deux forces Celles du diable Il entretient les siens Pour montrer aux enfants de lumière Que votre Dieu a mes mamakamoulaye moulaye Regarde-moi comment je fais avec les miens Pour te décourager Pour te ramener à lui Mais il y a aussi un Dieu dans le ciel Qui peut prendre quelqu'un de la poussière 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 Oh là la canetoko Oh là la canetoko Qui dit quoi la somboquille Les autres soyons Il peut te prendre là Là Tu le crois Tu peux dire amen à haute voix Ils vont aller dans le monde astral Chercher tes sources Il trouvera Qu'il y a deux choses Le travail Et la grâce Amen Il y a deux choses Avant tu travaillais seul Tu t'es battu seul Mais il te manquait la chose là Il te manquait juste ça Lorsqu'elle vient C'est comme un cachet à la lettre Pouf Aujourd'hui On te voit Avec une petite ketch Il faut commencer par là C'est le premier commencement Demain Demain Les asso que j'étais Ben mounais moulajip Poumokoboye A tout enchantant Après c'est dans le monde Ah 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 C'est dans le monde Après demain Lorsqu'elle vient Ben mouké Tika kaba Na classe Ebi mipé Skoi a ban Les alli Les alli Ils vont chercher partout Celui qui a la main meurtrie est capable Celui qui a la blessure dans sa main droite Il a ouvert sa main A la croix Pour te donner Sa main n'est pas fermée pour toi Sa main est ouverte Pour déposer la chose dans ta main Les enfants de Dieu s'appellent des princes Un prince, c'est généralement celui qui est riche C'est l'enfant du roi Le roi est synonyme de la richesse Mais maintenant, en tant que prince Nous ne voyons pas la réalité de cette situation-là d'être prince Le chrétien vit d'une façon pauvre Et d'une façon exagérée C'est cuisant, c'est visible Avec la Bible en main Alors, pourquoi cette situation ? C'est ce que l'apôtre a expliqué cette fois-là Avec une casquette de professeur par excellence Comme je l'ai toujours appelé Avec une casquette de professeur par excellence Il a montré pourquoi le chrétien Ne vit pas ce qu'il doit normalement vivre Il nous avait appris Pendant les trois semaines Qu'il y a deux réalités qui nous guettent Alors, il y a deux divines Comment on a, on dit Deux réalités Deux spiritualités Deux spiritualités Il y a la spiritualité divine Et la spiritualité satanique Qui nous guettent Alors, au centre de ces deux spiritualités Il y a l'homme Dieu tire l'homme Et le diable aussi tire l'homme Donc c'est l'homme qui est au centre Maintenant, l'homme doit se choisir De quel côté il doit se pencher Alors, pour se débarquer Se démarquer de cette pauvreté L'homme des dieux a misé sur deux choses Il y a le travail Il y a la grâce Parce que même la Bible dit que Que celui qui ne travaille pas Ne mange pas Comment voulez-vous que vous ne travaillez pas Et vous voulez avoir l'argent D'où viendrait cet argent ? L'argent que l'homme peut posséder Ne peut provenir que du travail Si l'homme n'a pas travaillé L'homme ne peut pas avoir l'argent Parce que c'est le travail qui est produit Qui procure, selon la Bible Le travail procure l'abondance Tout travail procure l'abondance Mais qu'est-ce que nous voyons ? Les chrétiens attendent la manne Or, la manne est tombée une fois Encore il faudra aussi savoir que Quand la manne tombait La manne ne venait pas entrer Dans la marmite des juifs Le juif, la manne tombait Mais le juif allait ramasser C'est déjà un pas Un travail qu'il est en train de faire Mais maintenant On ne peut pas faire le travail Seul Le travail seul Fera que l'homme tourne en rond Le travail doit être accompagné De la grâce de Dieu Quand tu as le travail Tu as un salaire Il ne faut pas oublier Qu'il y avait une main qui s'était ouverte Et qui vous a confié ce travail Et qui vous donne ce salaire Et qui vous donne cet argent Il ne faut pas oublier Que l'église existe La prière existe Parce que le mal des Congolais c'est quoi ? Dès qu'il commence à travailler Il a 100 dollars C'est fini, c'est parti Donc c'est pour lui la fête du monde Tout le monde doit courir derrière lui Pour qu'il distribue Donc maintenant il oublie que la prière existe L'église existe Il se met à côtoyer À prendre de femmes Avec 100 dollars Il se permet d'avoir Ce que l'homme de Dieu appelle Comment on appelle ça ? Les wogons Il appelle le neveu Il appelle le cousin Tout le monde est là Pour 100 dollars seulement Et lui-même Il est marié Il est père de 5 enfants D'ailleurs les 100 dollars Ne suffisent pas pour lui Mais il va se verser Dans la boisson Dans les femmes Vous comprenez ? Alors il a oublié la grâce Cette façon de faire Ne peut pas te permettre De te rappeler Prince Ça ne peut pas te permettre D'aller de l'avant Tu vas tourner en rond Pasteur Didier Votre compréhension Sur cet extrait de l'apôtre ? Nous venons de la grande campagne De destruction des hôtels Nous avons appris Beaucoup de choses Par l'homme de Dieu L'apôtre Le Paul Mutombo Kalombo De spiritualité Comme le pasteur François Le disait Et après la délivrance De chrétiens Et il reste maintenant La part du chrétien Dieu ne fera pas tout A notre place Parce que l'homme de Dieu L'a toujours dit Il n'est pas question De parler des promesses de Dieu Et de ne pas vivre Les promesses de Dieu Les promesses de Dieu Sont là Les promesses de Dieu Ne viendront pas S'accomplir dans votre vie En croisant les bras Normalement Les chrétiens doivent travailler C'est ainsi que L'homme de Dieu L'apôtre A voulu amener Ce peuple Qui était venu Participer A ces grands programmes De la destruction Des hôtels De la pauvreté De comprendre que Même si on est enfant de Dieu Nous avons les promesses de Dieu Mais il faut travailler Parce que dans la Bible Nous avons vu des gens Bénis par Dieu Nous parlerons d'Abraham Nous parlerons d'Isaac Nous parlerons de Jacob Ce sont des gens Ce sont des gens Que Dieu a réellement bénis Il y avait des promesses de Dieu Elle avait dit Abraham Je rendais ton nom grand Mais celui à qui Dieu Avait promis la grandeur Il n'avait pas croisé les bras Pour attendre la grandeur Venir de soi Il s'était mis à travailler C'est ainsi que L'homme de Dieu Nous a parlé d'Abraham Il nous a parlé aussi d'Isaac Par le travail Il s'aima Et il récolta au centiple Donc ce n'était pas venu de soi Malgré la promesse de son père Parce qu'il héritait Et de l'onction de son père De la promesse de son père De la richesse de son père Mais lui aussi De son côté Il s'est mis à travailler Pour voir les promesses de Dieu Se concrétiser dans sa vie C'est ainsi que Par le travail En s'aimant La Bible dit Qu'il était devenu riche En continuant de travailler Il devient fort riche Voyez un peu Donc il avait les centiples Il devient riche Et puis fort riche Tout ça c'est dans le travail Si nous nous sommes chrétiens Enfants de Dieu Ça ne viendra pas de soi Ça ne viendra pas du ciel Mais ça sera par le travail Mais l'homme de Dieu L'apôtre a dit Le travail seul Ne suffit pas Il faut qu'il y ait un souffle Et il vient Qui vient impacter ton travail Pour que tu vives le miracle Dans ton travail Comme Isaac en son temps Le fait de devenir fort riche Il y avait quelque chose Il y avait l'impactation Dans son travail C'est ce que nous avons besoin Je peux travailler Mais il faut que la grâce Accompagne mon travail Pour que je jouisse Du fruit même De ce travail Donc c'est ce que l'homme de Dieu Voulait faire comprendre Au peuple de Dieu Parce qu'il nous a dit Que c'est Dieu A qui nous avons cru C'est un Dieu capable Il a même dit Je peux même le paraphraser C'est lui qui a la même maîtrie Est capable C'est lui qui a donné sa vie Sur la croix de Golgotha C'est lui qui a versé son sang Il est capable De nous tirer même De la poussée Comme cet élément le disait Et nous amener plus haut Encore plus haut En matière Sur le plan financier Sur le plan matériel Sur le plan de la bénédiction I've been to give you praise Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada